bonsoir bonsoir alors je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième rendez vous cocooning voilà donc donc je suis ravi de vous retrouver pour ce petit moment de douceur de bienveillance ce petit temps pour soi qui me semble vraiment 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 important et voilà qui va vous permettre de vous poser un petit peu d'être voilà tout tout tranquille ou tout tranquille et et puis pas je vais voilà d'abord comme hier on va on va lui même petit un petit morceau de paolo santo voilà tranquillement pour se mettre dans l'ambiance j'ai allumé quelques bougies ça me semble important de de ritualiser un petit peu ce moment ce moment voilà juste pour soi donc bonsoir à manuel qui n'en joue à nu élodie bonsoir bonsoir il ya ceux qui nous rejoignent en direct pour le direct de ce soir voilà on a une énergie un peu particulière avec la pleine lune la carrière là aujourd'hui on est le 2 décembre donc la pleine lune la pleine lune c'est le c'est le 3 ou c'est ce soir je ne sais plus je ne sais plus en tout cas la lune est déjà est déjà bien bien ronde ce soir bien avec une belle énergie et waouh ça fait du bien donc bienvenue bienvenue à ceux qui nous rejoignent et donc parce que je vous propose c'est tout d'abord voilà on va on va se poser deux minutes on va se poser tranquillement vous allez pouvoir fermer les yeux tranquillement et puis vous connecter à votre respiration vous connaissez à l'inspire où on peut gonfler le ventre et à l'expiration on expire complètement on expire nos soucis on expire nos tensions on relâche complètement et à chaque expiration on relâche un petit peu plus le corps et les tensions et on peut détendre progressivement toute la peau du visage et je détends maintenant ma mâchoire ma langue et je détends également mes épaules ma nuque mes bras je détends ma poitrine mon ventre mon dos voilà c'est comme si je laissais mon corps se poser tranquillement je détends mes jambes aussi et je respire tranquillement et soyez en connexion avec vous même vraiment dans l'instant voilà et pour ceux qui nous rejoignent posez vous tranquillement et connectez vous à votre respiration et détendez le corps un petit peu plus à chaque expiration et tendez complètement le visage et posez vous dans cet instant présent qui est vraiment aidez vous de votre respiration qui est votre encre dans l'instant présent et puis je vais vous lire ce soir une petite histoire inspirante donc vous soit vous restez les yeux fermés tranquillement dans votre intériorité vous écoutez l'histoire soit vous pouvez si vous le souhaitez rouvrir tranquillement les yeux c'est comme vous le sentez voilà donc l'histoire de ce soir c'est que voulez-vous devenir avec deux petites citations d'introduction vous devez avoir un rêve sinon comment pensez-vous pouvoir le réaliser rien ne vous porte plus haut que l'imagination voilà les deux petites citations d'introduction alors voici l'histoire il y a quelques semaines j'ai vécu un moment de grâce j'étais dans la chambre à coucher en train de changer un des bébés lorsque notre fille de 5 ans Alissa est venue me trouver près du lit maman que veux-tu devenir quand tu seras grande m'a-t-elle demandé je me suis dit qu'elle jouait à un de ces jeux imaginaires et j'ai voulu entrer dans son jeu je pense que j'aimerais être une maman quand je serai grande tu ne peux pas car tu es déjà une mère que veux-tu devenir d'accord peut-être deviendrai-je pasteur quand je serai grande ai-je répondu mais non maman tu es déjà pasteur désolé ma chérie mais je ne vois pas ce que je suis censée répondre et j'admis maman tu n'as qu'à dire ce que tu veux devenir quand tu seras grande tu peux devenir tout ce que tu veux sur le coup son questionnement insistant m'a tellement émue que je suis restée muette un instant Alissa a alors laissé tomber son jeu et est sortie de la chambre ce moment d'à peine 5 minutes a fait vibrer une corde sensible en moi j'étais touchée de voir qu'aux yeux de ma petite fille je pouvais encore devenir tout ce que je voulais mon âge, ma carrière, mes 5 enfants, mon mari mon diplôme de baccalauréat, mon diplôme de maîtrise rien de tout cela ne comptait dans son jeune esprit je pouvais encore rêver et réaliser des rêves dans son jeune esprit mon avenir était toujours devant moi dans son jeune esprit je pouvais être astronaute ou pianiste ou pourquoi pas chanteuse d'opéra dans son jeune esprit la vie me réservait encore quelques occasions de grandir et beaucoup d'occasions de devenir la vraie beauté de ce moment vécu avec ma fille c'est que je me suis rendu compte d'une chose en toute honnêteté et dans son innocence elle aurait posé exactement la même question à ses grands-parents et à ses arrières-grands-parents quelqu'un a écrit la vieille femme que je deviendrai sera très différente de la femme que je suis une autre femme née en moi alors que voulez-vous devenir quand vous serez grande je trouve que c'est une une très belle histoire une très belle histoire qui qui nous invite en fait à nous pencher à nouveau sur nos rêves quel que soit notre âge voilà avec cette petite fille avec toute son innocence voilà qui dit ma maman elle peut encore avoir des rêves tout est possible voilà tout est possible donc je dirais osons osons nos rêves osons osons rêver parce que voilà la vie est la vie est pleine de surprises et c'est à nous quelque part de voilà d'en prendre conscience et de de prendre notre pleine pleine place et notre pleine puissance dans notre vie et de s'autoriser tout simplement à rêver à rêver un peu plus et je trouvais cette histoire tout à fait à propos pour pour le mois de décembre justement dans cette voilà cette préparation de noël où on arrive il y a plein de cadeaux autour du sapin etc etc et si finalement au pied du sapin on apportait cette année tous nos rêves voilà je me suis dit que ça serait ça pourrait être une chouette idée en fait de tous les jours voilà au moment où on se connecte à 21h là ou en fin de notre petit notre petit échange et de notre petit partage que chacun ou chacune puisse noter sur un petit bout de papier un rêve comme ça qui est là ça peut être ça peut être plein plein de choses ça peut être des rêves fous comme des rêves beaucoup plus accessibles mais mais voilà simplement les noter en prendre conscience et et se dire bah voilà je le note et puis tous ces petits papiers finalement bah ça serait chouette de les retrouver au pied du sapin pour notre année 2018 donc donc c'est ce que je vais vous inviter à faire si vous avez envie de si vous êtes un peu joueur ou joueuse c'est ce que je vais vous inviter à faire à partir de à partir d'aujourd'hui et donc et donc bah voilà vous poser la question si j'avais un rêve là ce soir quel pourrait être ce rêve voilà vous poser la question alors soit ça va venir tout de suite soit vous ne vous êtes jamais posé la question et et à ce moment là bah c'est chouette de vous poser cette question là aujourd'hui et puis bah vous plantez une petite graine et puis les idées elles risquent d'arriver d'arriver bah peut-être par la suite donc mais posez-vous vraiment cette question parce que c'est il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'osent plus rêver il y a beaucoup de gens qui se disent tout ça c'est pas accessible pour moi mais en fait on se met on se met tout seul nos propres barrières je pense et 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 voilà donc c'est vraiment oser comme dit Lydia bonsoir Véronique bonsoir comme dit Lydia oui osons vivre c'est vrai que c'est c'est vraiment ouais c'est vraiment ça osons vivre et et osons rêver donc donc voilà donc mettez inscrivez ce petit rêve sur un papier prenez une petite boîte voilà que vous pourrez mettre au pied du sapin pour pour le 24 décembre ou 25 décembre suivant à quel moment vous fêtez Noël et et donc et donc ah bonsoir au Bouddha me dit me dit Brice ouais exactement mon super joli Bouddha là qui vient qui vient d'Inde j'adore et et voilà et faites vous une boîte à rêve moi j'ai une petite boîte là attendez je vais vous la montrer hop moi j'ai une petite boîte là comme ça c'est une petite boîte à rêve et donc voilà j'ai mis plein de papier dedans donc à chaque fois que j'ai un rêve à chaque fois que je pense à quelque chose hop voilà je le mets dedans et puis et puis c'est comme si je plantais une petite graine voilà et j'adore parce que c'est c'est ludique et et puis et en même temps ça a une signification vraiment vraiment importante parce que voilà tous les rêves avant d'être réalisés ont été sous forme de pensée et et ont été émis sous forme d'intention voilà donc si vous n'avez pas de rêve aujourd'hui il est grand temps de voilà de planter des graines et de retrouver de retrouver vos rêves parce que parce que ben voilà sinon vous ne pourrez pas les réaliser comme 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 c'était dit là dans le joliment dit là dans le dans l'introduction de la petite histoire là que je vous ai lue là ce soir que je ne retrouve pas d'ailleurs mais mais l'idée c'est ça c'est que c'est que vous devez visualiser quelque part votre rêve pour qu'il arrive voilà donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir dans dans la magie du mois de décembre qui débute et donc et donc vous inviter à à à semer tous vos rêves tout au long de du mois de décembre voilà la petite boîte au bonheur de la journée est très bien aussi exactement à ressortir dans un an ça c'est une super idée Lidia ouais ça c'est une très très bonne idée merci pour ta suggestion voilà une petite boîte vous allez mettre ou ça peut être une petite boîte à gratitude aussi vous mettez des gratitudes voilà on est en train de faire en ce moment avec avec Roxane la vague de gratitude donc je vous invite à nous rejoindre et et vous pouvez aussi mettre vos petites gratitudes ou ou vos petits bonheurs vos petits kiffs de la journée vous mettez dans une boîte et puis les jours où ça va pas bien ben vous ressortez la boîte et vous sortez plein de hop vous pouvez sortir un papier deux papiers trois papiers pour vous montrer que vous avez pour vous faire ressentir en fait que vous avez finalement une vie magique une vie voilà hors du commun et très 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 privilégiée finalement voilà voilà donc ben écoutez je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous que nous dit Brigitte rêvons c'est ça qui est magique un jour il se réalise nos rêves oui tout à fait voilà ben il faut c'est à nous de donner cette impulsion voilà sinon il va rien se passer dans nos vies voilà donc rêvons rêvons donc nous allons rêver tout le mois de décembre ensemble donc ça va être génial merci pour tous les petits cœurs wouh c'est génial c'est génial c'est génial vive les rêves bon ben écoutez je vous fais des gros 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 bisous et puis et puis donc je vous retrouve pour notre rendez-vous demain à 21h comme d'habitude et puis pour la gratitude avec Roxane aussi si vous voulez partager vos gratitudes sous les sous les postes qu'on réalise également tous les jours voilà ça fait plein 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 de petits rendez-vous sympas dans la journée voilà on s'est fixé c'est un vrai challenge à la fois les gratitudes avec Roxane et à la fois ce petit moment de de partage qui m'est arrivé là en termes d'intuition et voilà comme une idée à quelque chose à mettre en place sur le mois de décembre c'est un challenge pour moi voilà de me poser avec vous aussi tous les soirs mais je pense que ça va être ça va être merveilleux bisous bisous Coralie bisous Lydia bisous à tous ceux qui étaient bisous Brigitte Malou génial bisous Guillaume Véronique Christelle Roselyne je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain et je vous souhaite une merveilleuse nuit plein de merveilleux rêves et puis demain je crois que c'est la pleine lune donc on voilà il y aura certainement des choses qui vont se passer autour de la pleine lune je vous fais des gros 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 bisous allez au revoir je vous fais des gros gros bisous je vous fais des gros gros bisous